Merci de votre fidélité mesdames et messieurs. Beaucoup de sujets font la une et que nous allons d'ailleurs ici débattre dans votre mission. Ça fait débat ici en RDC. Le directeur de Human Rights Watch a discuté de la situation électorale avec Joseph Kabilage et les sites. Nous avons parlé de la différence entre la démocratie et l'anarchie et moi j'ai essayé de les convaincre que la démocratie doit être entendue d'une manière très large en République démocratique du Congo. La RDC est l'état des droits. On en parle dans un instant dans ça fait débat. Et puis ça va si vite pour les 21 provinces de Mamre. Le 31 août date fixée pour l'élection de futurs ou de nouveaux gouverneurs pour les 21 provinces. On en parle avec Papi Tamba. Toujours avec nous dans sa fait débat. Il est de la majorité présidentielle, membre du PPRD. Papi Tamba, merci d'être venu. Merci monsieur Mathieu. Bonjour à tous les amis. C'est fait. Albert Dierka, vous êtes cadre de la CCI, la Convention des Congolais unis, parti chère en Lambert Mende. Bienvenue. Merci. Face à vous, Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC, député provincial, ville-provinces de Kinshasa. Merci d'être venu. Merci, je vous l'ai récupéré. Ah voilà. Et à vos côtés, Laurent Onyemba, acteur politique indépendant, juriste de son état. Merci d'être venu, Laurent Onyemba. Merci cher Mathieu, il est bien habillé, très bien habillé aujourd'hui. Pas plus que vous, merci. Ça me va tout trop cœur. Alors, je reprends les mots de Kenneth Roth. Lui, il est directeur de Human Rights Watch. Il dit, nous avons, ils ont eu un dialogue très ouvert avec le gouvernement. Parfois, ils ne sont pas d'accord avec les recommandations que nous faisons, mais ce n'est pas ça que je suis venu à faire ici à Kinshasa. Human Rights Watch serait très préoccupé par un climat de répressions, surtout des acteurs politiques, journalistes et autres membres de la société civile en cette période des élections. Papi Tamba, j'aimerais commencer par vous, parce que vous êtes du côté des pouvoirs. Êtes-vous d'accord avec les propos tenus par le directeur de Human Rights Watch ? Tout naturellement, je peux les réquiser. J'aime pas les réquiser. Et il ne faudrait pas que nous puissions nous limiter dans des petites phrases. Il est important maintenant de présenter des cas. Je serai toujours intéressé un jour, quand on essaie un peu de nous dire, dans notre pays, qui sont ceux-là qui sont détenus, sans qu'il puisse y avoir une ordonnance de placement en détention et que l'affaire en elle-même aurait été ou jugée, lorsqu'il s'agit de la condamnation définitive, où l'affaire est en instruction et qu'il y a des conditions qui puissent justifier la privation des libertés par rapport au réseau d'enquête. Maintenant, des phrases de façon généraliste, ça tout le monde peut les faire. Vous savez, vous rencontrez n'importe quel enfant, n'importe qui peut vous dire que Dieu a des gros yeux. Parce qu'on dit que Dieu voit tout. Il voit tout. Mais il faudrait-il maintenant qu'il arrive au moins à démontrer que Dieu peut avoir des gros yeux. Puisque nous savons, nous sommes dans la rhétorique, quand nous devons comprendre la phrase de Dieu voit tout, ce n'est pas parce qu'il y a des gros yeux. Alors, qu'elle voudrait dire sa phrase ? Quels sont les cas ? Qui sont-ils ? C'est important aujourd'hui que nous puissions un peu sortir des débats de façon généraliste. Parce que je ne vais pas être tenté de citer des cas ici. Mais je crois qu'il y a une forme d'escroquerie, d'escroquerie que nous commençons à observer dans les chefs de certains acteurs politiques. C'est lorsqu'ils commettent des infractions des droits communs et qu'ils sont interpellés par rapport à l'infraction commise, ces gens-là cherchent à politiser. Nous avons vu quelqu'un laisser pousser la barbe dans ce pays et ne sortir que, curieusement, la veille et la francophonie pour prétexter que la veille et la francophonie, sans qu'on prenne les soins de bien les raser, sans qu'on prenne les soins même de bien parler avec lui. Non, on l'aurait tous ses mains foutu dehors comme ça avec sa barbe. Cette escroquerie politique doit s'arrêter à un certain moment. Où que vous soyez, dans n'importe quel pays, nous devons savoir tout simplement que la loi, elle frappe et elle frappe tout le monde. Maintenant, Human Rights, qui est habitué peut-être de recevoir des rapports de nos amis, nous devons savoir que dans notre pays, leur crédibilité est mise en cause. Parce que nous avons vu Human Rights dans notre pays nous présenter des cas, des gens présentés pour mort. Et nous avons vu les ministres des médias et les anciens ministres de l'Intérieur démontrer. Il n'y a pas meilleure preuve de prouver quelqu'un vivant. Avant que l'autre temps puisse réagir, est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce qu'on peut parler de la RDC comme un état vraiment des droits de l'homme actuellement ? La RDC est un état des droits de l'homme. Human Rights pouvait déjà se préoccuper des cas où nous assistons à des exécutions des policiers aux États-Unis d'Amérique, qui exécuent malheureusement les gens de ma race, de ma coulère. Mais je vais vous dire une chose, c'est que je n'ai jamais entendu Human Rights parler de ces cas où il y a des condamnations qui montrent. Certains policiers ont été pris dans ces cas d'infortune et qu'ils auraient fait ça pour des raisons racistes. Il n'y a pas longtemps, un jeune homme de 21 ans aux États-Unis d'Amérique entra dans une église où les gens vont paisiblement prier. Ce jeune homme a fait un carnage jusqu'à tuer 9 personnes, dont les pasteurs. Aucun communiqué de Human Rights. Maintenant, si on veut l'utiliser comme étant un instrument politique pour jeter les pavés dans la mare, nous allons dire à Human Rights que la RDC a 9 voisins. Ils n'ont qu'à aller voir ce qui se passe au Rwanda, ce qui se passe au Burundi, ce qui se passe en Angola presque partout. Ils auront plus à dire que de chercher toujours à trouver l'ordre, à trouver la paix des Congolais. Merci, c'est un point de vue de quelqu'un de la majorité. Je vous prends, vous, Laurent Onyemba, vous êtes un acteur politique indépendant, juriste. Vous analysez autrement. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration de Human Rights Watch qu'il y aurait un climat de répression à la veille des élections ? Parce que d'ici octobre, déjà d'ailleurs, on vient de nous ramener au 31 août pour le début des élections, déjà de quelques gouverneurs. Il y aurait répression ? Je vous remercie, cher Mathieu, pour l'invitation. D'emblée, je veux tracer le cadre du débat. Parce que nous risquons d'aller de coq à l'âme et, justement, sans comprendre le pourquoi de la discussion. D'accord, vous avez trois minutes. La discussion consiste en quoi ? Techniquement, il s'agit d'une ONG des droits de l'homme. Vous comprenez ? Qui constate qu'au-delà des cas isolés, comme je l'ai entendu sur ce plateau, d'un citoyen américain, soit-il belge ou d'une bouteille, je ne sais pas, moi, français, qui, au regard de ses convictions personnelles, prend une arme pour exécuter ses semblables, avec les opinions qu'il a, chose que nous n'acceptons pas et que nous décrions tout le temps que ça arrive, en Itoury, aux États-Unis, en France, en Tunisie ou partout ailleurs, n'est pas à confondre avec une politique institutionnelle, structurée, qui va, dans le sens d'empêcher la libre expression, une dynamique délibérée, de dire que vous gérez mal ou bien, ce soit là. Vous affirmez cette répression ? Je dis ceci, je n'affirme pas, je suis dans un schéma, je dis, je traite le schéma de discussion. Parce qu'il faut donner, il faut, quand on discute, il faut connaître la nature juridique de Human Rights Watch. Quel est, en fait, le contenu qu'on donne à une déclaration de Human Rights Watch ? Ce qu'il faut retenir comme l'effet, vous êtes juriste, journaliste, chez vous, on dit, devant l'effet, on s'incline. On s'incline. Ce qu'il faut retenir, c'est que Human Rights Watch a été reçu par les chefs de l'État. Ils lui ont parlé des questions des droits de l'homme. Mais attention, les gens confondent les droits de l'homme à tout ce qu'on a, comment dirais-je, on a tendance à se dire dans sa tête, les droits de l'homme, c'est tirer sur quelqu'un. Non, non, c'est un tout. Ce sont les libertés, ce sont les droits fondamentaux, ce sont les droits humains, et tout. Mais plus spécifiquement, pour l'écart de Human Rights Watch, ils ont dit au président, d'abord, ce que je n'approuve pas, ici, il y a quand même un peu de liberté d'expression. Ça, je l'approuve. Mais la liberté d'expression, ça ne se limite pas justement à une liberté médiatique. Il faut laisser les gens évoluer du point de vue de leur vision et de leur point de vue quant à la gestion de la gouvernance des institutions et de la crise publique. Et ils ont cité le cas de nos amis qui ont été arrêtés avec les Sénégalais qui sont partis. Ils ont cité le cas de Mouyambo. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont en prison, il y a beaucoup de politiciens qui sont en prison. Mais pourquoi on se limite à parler d'Ernest Kiavirou, on se limite à parler de Mouyambo, on se limite à parler de Christophe Ngoï ? C'est parce qu'au-delà de la justice judiciaire, il y a la vérité des faits. Les gens ne sont pas dupes. Et ces gens sont bien informés. Je termine pour ne pas me reposer la parole. Si nous voulons être en état sérieux, et si nous voulons que les autres ne viennent pas tout le jour en donner des leçons, cher Mathieu, tentons de nous-mêmes donner un signal fort, notamment en nous respectant nous-mêmes. Chaque fois qu'on arrête quelqu'un, nous avons dit à l'opération, les coffees à toutes les autres opérations, chaque fois qu'on arrête quelqu'un, organisez-vous pour qu'immédiatement, la personne soit présentée devant un juge. Il faut que la personne ait accès à son avocat. Vous savez comment il existe des officines judiciaires dans notre pays qui n'obéissent même pas un avocat. Donc vous amenez votre touche d'avocat, vous foulez le nez, on vous chasse. Mais c'est cela. Donc il ne faut pas prendre la question globale sans regarder les nuances. Parce que si vous n'avez pas les nuances, vous allez vous tromper dans l'analyse. En plus bref, RDC est un état de droit, mais pour vous, c'est un peu mitigé. Je dis que c'est mitigé parce qu'il faut que cet état de droit n'est pas en bon chemin. Il faut qu'on aille plus loin. Mais il y a une question primordiale. Ils ont aussi parlé au président des élections. Des élections. Du respect du calendrier électorale. Et c'est de leur droit, que ce soit Human Rights Watch, qui vient rappeler au président le respect du calendrier. Le Congo ne vit pas en autarcie. Tant que nous reconnaissons être un état qui vit au milieu des autres, qui subit l'influence des autres, nous aurons toujours des points de vue avec nos partenaires. Ça, d'accord, Laurent. Et qu'il ne faut pas seulement à ces niveaux-là pour réveiller notre souveraineté. D'accord, Laurent. Mais quand vous voulez battre les institutions en brèche, non, non, nous avons la souveraineté. Non, non, c'est une chose de son contraire. Jolino Maquillé, vous êtes de l'UNC porte-parole. Il y aurait répression. Parlons vrai. Parlons avec votre cœur. Est-ce qu'il y a répression actuellement ? Quel état vous ferez de l'état des lieux du droit de l'homme en RDC actuellement ? Mais quand vous voyez déjà ce qui s'est passé à titre d'illustration avec l'opération Likofi... Ça date. Ah ben oui, mais... Ça n'a pas trop d'élections. Oui, mais écoutez, je ne vous apprends rien qu'il y a des infractions qui sont imprescriptibles. C'est pour ça, parce que ça date. C'est la démonstration de ce que nous ne sommes pas, dans certaines matières, dans un état véritablement de droit. Mon ami de droite ici l'a fait remarquer. Il y a des situations où l'on se retrouve avec un délinquant qui se retrouve devant un magistrat-instructeur sans que ses droits les plus élémentaires ne soient respectés. Mais revenons un peu, disons, au fond du dossier. Quand on dit qu'il y a un problème, les droits de l'homme sont bafoués. Pouvez-vous... Est-ce que quelqu'un peut me contester ici ? Ce sont les chiffres qui émanent du ministère de la Justice du temps, où le ministre Alouzolo était là. Il avait fait un rapport à ce sujet. Il est confirmé par les services pénitentiaires. Près de 80% de la population carcérale au Congo est représenté par des détenus, des gens qui sont en détention préventive. C'est-à-dire les gens qui ont fait 2, 3 ans, 4 ans sans être jugés. Et vous trouvez ça normal. Parfois, pour des faits réputés être, j'allais presque dire... Il y a des juristes, c'est dû à quoi ? Problème de juge, moyen de victime ou comment ? Non, c'est surtout parce que notre justice a, dans certains de ses aspects, une connotation, j'allais presque dire, revancharde. C'est-à-dire que quand vous arrêtez quelqu'un, quand la procédure de l'arrestation même de la personne est biaisée, vous vous retrouvez dans la situation où on ne sait même plus gérer cette personne. En attendant, vous êtes là. Et si c'est un fort qui vous a fait rentrer là-dedans, mon Dieu, il faut prier que vous deveniez fort un jour pour vous en sortir. Donc, en cette matière-là, le véritable tableau, c'est la détention, le nombre de détenus préventifs. Deuxièmement, mon ami de droite a si bien souligné, les droits de l'homme ne se limitent pas seulement au fait qu'on puisse donner un coup de poing à quelqu'un ou tuer quelqu'un. Les droits, ce sont les droits fondamentaux de l'homme qui sont d'ailleurs coulés dans notre Constitution. Je vais vous surprendre, mais le droit d'un jeune de 18 ans d'aller voter, c'est un droit de l'homme. De l'homme. La Célia a répondu à cela déjà. Bientôt, on va bien les... Oui, on l'espère, on l'espère. Mais ça, c'est... Il y a des gens qui prennent toujours le train en retard. Il faut que l'UNC ou l'opposition... Jolino, qu'on prenne Human Rights Watch au mot. Un climat de répression. Un mot. Parce que c'est à vous de le dire. Vous êtes de l'opposition. Nous, quand on a eu M. Ewanga, notre secrétaire général, il a plu à Dieu de faire en sorte que dans quelques jours, il soit dehors. Mais quand on a vu que ce type, on lui reprochait d'avoir commis une infraction d'outrage à chef de l'État qui n'existait pas dans notre droit positif. Il n'existait pas. Les juifs, ils ont été incapables d'établir, de montrer, j'ai suivi, le procès de bout en bout. Ça n'existait pas. Que diriez-vous à certaines opinions ? Ce sont les médias qui disent que vous aussi, de l'opposition, vous en faites des trop. Et c'est comme ça que vous donnez la parole même à une organisation comme Human Rights Watch. Si nous en faisons des trop, je ne comprends pas ce que ça veut dire ça. C'est-à-dire quoi ? Nous nous exposons trop à la... Au lieu de s'en prendre, par exemple, à un processus électoral, vous vous en prenez, par exemple, ou à un régime, vous vous en prenez à une personne, Joseph Kabila. Est-ce que vous avez déjà entendu, moi, de l'UNC, m'en prendre à la personne... On a parlé de l'opposition. Oui, 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 mais je suis de l'opposition. J'imagine que vous ne m'avez pas...